Tu rentres, t'es le reptile, tu flaires le gneau hésitant à franchir le fleuve. Alexandre Kominek est le grand gagnant cette année de la finale suisse du concours international de l'humour Jock Nation. Il aura la chance de se produire sur la scène du Stravinsky le 5 décembre. Nous l'avons retrouvé en pleine séance de coaching à Lausanne en compagnie de Thomas Wiesel, ambassadeur suisse de Jock Nation. Je pensais en fait arriver au début, musique et tout. Tu vois, genre un truc genre électro pour que les gens, ouais mais comme ça les gens ils sont dans l'ambiance. Les gens ils aiment l'électro non ? Bah j'étais content, c'était, 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 ouais c'était, non j'étais content, on n'en revient pas parce que je voyais toujours mon truc quand j'étais petit à la télé, montre-e, montre-e après sur internet et puis au début on est là ah cool c'est moi qui ai gagné c'est hyper cool et puis après c'est en fait ça vient un peu après où tu te dis mec c'est ouf tu vas jouer devant 1600 personnes. Non parce qu'elle me dit ouais vous êtes étudiant et vous travaillez, ah bah vous êtes courageux. Bah non je suis pauvre connasse. J'oserais ce qu'on devant une salle comme ça que devant une salle de 30 personnes. Parce que je me dis que sur 1600 personnes il y a forcément plus de chances qu'il y ait de gens qui accrochent à mon humour que sur 30 mecs qui me détestent. Après s'il y a 1600 personnes qui n'aiment pas, là je pense que j'arrête et je cherche un apprentissage. C'est sûr ça peut être un tremplin, c'est une super belle exposition et non c'est sûr c'est une super vitrine. Ce qui est cool avec les coachs en fait c'est qu'on peut toujours, tu vois on est là, on teste des trucs, on improvise et puis du coup bah c'est, tu vois il y a de la punchline qui sort. Dame Dame le sida, Dame Dame le sida, un, un, un la sida loca. Remix, et patita A, et patita B, et patita C, et patita D. Tout, alphabète complète. Noir et là standing. Lance le noir avant que tu commences. Juste avant de commencer de chanter tu lances le noir et tu fais dans le noir sans micro. Ils vont capter tu penses ? Ouais. Donc je suis extrêmement jaloux de pas mal de choses. Déjà j'essaie de lui donner le plus souvent possible des mauvais conseils pour pas qu'ils ne dépassent trop. Ouais. Il y a des publics de merde comme ça, comme ça c'est des titis. Tu vois que j'arrive et tout et je leur dis, je leur dis ouais les dieux c'est des enculés et tout, vous allez tous crever mec. Puis à un moment donné il dit rigolez pas. Ouais. Parce qu'on veut tous les faire rire mec, ils vont retenir le mec qui a dit rigolez pas. Là tu vois là t'as un truc genre percutant, genre ils vont se souvenir. Écoute les jouets vont voir ça à la tête, y aura personne qui rigole, ils vont se dire putain c'est qui ce mec c'est Alexandre Kominek. Non mais avoir Thomas comme coach c'est hyper cool parce que ça fait un petit moment qu'il est déjà là, il a déjà plusieurs galas derrière lui. Je vais bientôt, je vais clairement bientôt le dépasser quoi, c'est... Ah ça va toi ? Et donc comme je te disais le quotidien, la vie de tous les jours c'est un peu les trucs qui m'inspirent. J'ai fait deux petits spectacles, je pense à chaque fois j'étais un peu la révélation. Ouais. J'ai réussi à chaque fois à monter la barre donc... Mais c'est cool, c'est pour ça que c'est hyper cool de t'avoir en coach quoi. Non c'est vraiment sympa. C'est sûr que ça marche du premier coup mais... Ah ouais ? Peut-être tu te laisses une deuxième chance l'année d'après. Elle voit des latinos qui font tourner des nanas, elle trouve ça fascinant. Moi j'avais des amis albanais au quartier, ils tournaient une nana mais à la fin on avait dû partir en courant. Ouais je suis provocateur mais je suis provocateur sympa. D'accord. Mais quand j'arrive à prendre les gens, le public et à les faire éclater de rire sur des trucs qui sont assez sales, je trouve c'est cool parce qu'on a l'impression vraiment d'être entre potes. C'est vrai que tu passes comme ça, t'as été en entrecôte et puis t'as les chacal ils sont là. Ils ont pas vous fait depuis des semaines voire des mois. Et toi tu fais le malin avec ton entrecôte. J'aime bien être assez gras, j'aime bien... Enfin j'ai un style d'humour qui est clairement urbain. Vraiment j'ai un truc qui est de ma génération. Mais il a une aisance sur scène qu'on en vit tous je crois. Il débarque sur scène, il a cette sympathie, il peut dire des trucs horribles et garder le public avec soi. C'est vraiment un acteur, il sait faire des choses avec son visage, avec son corps, il habite vraiment l'espace. Et il a une écriture... C'est vrai que ce qu'il racontait c'est qu'il a plus de peine à toucher les générations un peu plus âgées. Il a une écriture assez percutante, assez jeune. Il a vraiment un truc où parfois moi je l'ai vu retourner des salles dans des comédie-clubs parce qu'avec son énergie, avec son truc, ça happe les gens. J'ai rarement vu des gens discuter pendant un passage d'Alex parce qu'il attire vraiment ton attention. Je me réjouis par ce que ça donne. Et j'espère que je serai pas ridicule à côté. Pas que les gens se disent bah le mec qui a gagné il est plus drôle que l'ambassadeur quoi. Je fais un personnage, comme ça, qui arrive. Et puis je dis bah mais vous faites quoi ? Et puis à côté je fais un mec comme ça. Et puis après je fais les deux. Euh ça va ? Tu vois ? Non j'ai rien entendu ! Tu sais ça les gens ils sont là... J'aime bien ce rôle d'ambassadeur de la Suisse parce que c'est vrai que partout où je vais souvent je suis parfois le premier ou le deuxième humoriste suisse qu'ils ont rencontré. Et du coup c'est cette idée de montrer qu'on est aussi drôle parce que c'est pas forcément l'image qu'on renvoie à l'étranger. Donc ouais j'ai accepté et puis je suis content que ce soit Alex au gala. Comme ça on va montrer qu'on a des jeunes humoristes, il y a pas seulement la génération des Marie-Thérèse, de Liane Lambiel qui ont une longue carrière derrière eux mais qu'il existe aussi des gens de 25 ans qui font de l'humour ensuite. Pour patienter jusqu'au Montreux Comédie Festival qui aura lieu du 2 au 7 décembre, vous pourrez découvrir Alexandre Kominek le 19 novembre au studio Abriel à Genève.